Le jour J est enfin arrivé. Effectivement, ce mardi 7 septembre 2021 aura lieu le match qui opposera l'équipe d'Algérie contre celle du Burkina Faso. Vous voulez suivre le match et vous ne savez pas où le faire ? Pas de panique. Zeyrodeyi vous présente, ici, chaque chaîne sur laquelle sera retransmis le duel temps attendu des Fenech d'Algérie contre les étalons du Burkina Faso. Pour cela, vous aurez le choix entre 4 chaînes. En effet, les supporters pourront suivre leur équipe nationale depuis 4 canaux de diffusion différents. La méthode la plus classique est d'allumer la télévision à 20h tapante, heure algérienne, GMT plus 1, sur la chaîne Programme National de l'ENTV, TV1, ou TV6. Ce n'est pas tout. Les internautes pourront également visionner la rencontre, footballistique en question directement depuis leur téléphone ou Smart TV. Cela, en accédant à la chaîne YouTube FIFA TV. Ou sur la chaîne Web l'équipe Live. C'est en tout cas ce dont nous informe le site spécialisé Fanet Football. Équipe d'Algérie, vers le 29ème match consécutif sans défaite ? En outre, après une écrasante victoire face au Djibouti de 8 buts à 0, les supporters algériens, s'attendent, aujourd'hui, à un autre exploit des Verts. Ou au moins à une égalité parfaite face au Burkinabé. De telle manière à faire perdurer la série des matchs sans défaite que maintiennent brillamment les Fenech depuis plus de 2 ans maintenant. Pour le sélectionneur national, Jamel Belmadi, il n'y a pas d'autre scénario envisageable hormis la victoire. Il l'a d'ailleurs dit lui-même lors d'une courte entrevue tenue hier au Maroc, lieu où se déroulera le match de ce soir. On est venu chercher la victoire tout simplement. On s'est préparé pour ça, a déclaré le technicien algérien très confiant. Les fans pourront donc s'attendre à un duel sans merci entre les deux favoris du groupe A. Rappelons-le, le Burkina Faso s'est imposé, jeudi dernier, face au Nigérien avec, le score 2-0. Qui des Fenech ou des Etalons remporteront le match de cette deuxième journée des qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La réponse, ce soit au final. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.